La déclaration de patrimoine L'As dit, le ministre de l'Intérieur, Alim Guindiaï, tente de désamorcer la bombe. Le Quotidien nous parle aussi de la déclaration de patrimoine. Maki Salle, le président de la République du Sénégal, relance le chrono. Wolf Quotidien, destruction de biens détruits. Abindou ramasse une première condamnation. Pour la reprise du trafic aérien, l'Union européenne referme ses portes pour le Sénégal. Dakar applique la réciprocité. Malgré la déclaration qui a été faite le 15 juillet pour la réouverture des frontières au Sénégal, le Sénégal n'a pas été retenu par l'Union européenne. L'Observateur, une nouvelle équipe gouvernementale se prépare. Maki Salle, le président de la République, veut réorganiser son gouvernement, c'est-à-dire de faire un remaniement ministériel. Les ECO, les affaires de l'IGE se poursuivent en nous faisant comprendre qu'il faut donner plus d'indépendance à l'IGE. Vox Populi, le marché de Jaupé perd 5 milliards en 8 semaines, causé par la pandémie du Covid-19 à travers la fermeture des marchés. La tribune, l'hivernage commence mal à Dakar. Des pluies de dégâts sont notées. Un jeune de 15 ans meurt électrocuté et une femme de 30 ans en réanimation. Wolf Cotillen, les Jeux Olympiques de la jeunesse. La fête qui devrait être organisée au Sénégal est reportée jusqu'en 2026 à cause du coronavirus. Stade, Naples brise le prix de Koulibaly. Retour sur le toit de l'Espagne. Le Real de Zidane brise l'hégémonie du Barça. On va terminer notre revue de presse hebdomadaire avec Sounou Lam, qui nous parle sur la lutte. Boïnya 2, voie l'acte de guerre 2 pour la clarification. Amis téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis dans notre chaîne Péretivie. Et on vous donne rendez-vous prochainement. Merci.